Merci à l'invitation des organisateurs de ce colloque, félicité pour votre travail. C'est très difficile de mettre en scène un événement académique, cette qualité dans ces temps et de remercier l'invitation dans le contexte de ce colloque. Et effectivement, comme le disait Zéliane à nous parler, c'est un peu d'adversal d'organiser un atelier sur texte et évangélité spécifiquement lié à la question des vacances, puisque nous sommes à la fin des vacances. Bon, je veux dire évidemment qu'au début, j'avais pensé à cette présentation pour les dates originales du colloque qui étaient... C'est l'ouverture des vacances, non, c'est la clôture. Bon, c'est une autre façon de regarder les vacances. Mais évidemment, ce qui va rendre certainement encore plus intéressant à mon avis, c'est qu'effectivement, cette année, on a eu une perceptive des vacances assez particulièrement. Et ce sera le point de départ de mon petit atelier qui, comme vous l'avez lu, sera aussi un peu en séparance, c'est-à-dire ce sera plutôt informel, son démarrance intellectuelle aussi pour moi, puisque je viens sur ma tête, comme vous l'avez lu, donc c'est aussi l'occasion de se proposer un peu autour d'un thème plus léger, mais ce n'est pas aussi léger que ça, puisqu'il y a beaucoup de questions politiques, sociologiques, culturelles, qui sont entraînées par ce thème des vacances. Donc j'ai trop parlé à un atelier qui prendra à peu près une heure et demie. Je vais essayer de ne pas dépasser cette période, pour ne pas retarder la séance suivante. Et j'ai divisé, j'ai pu vous proposer, sept petits chapitres pour ce thème. Donc je vais commencer par quelques questions préliminaires qui serviront aussi d'introduction historique à la question des vacances. Et vous allez comprendre, dans ce premier point, à quoi je pense quand je pense au concept de vacances. C'est une approche assez moderne de l'idée de vacances post-1936, post-1936, donc post la première fois décongélée et instaurée par le Front populaire en France avant la Deuxième Guerre mondiale. Par après, je vais présenter, donc, je vais exploiter le thème des vacances à partir de quatre perspectives différentes. La première, tout à fait liée aux trente questions qu'on a posées pendant ce colloque, donc les lectures de vacances. Deuxièmement, je vais travailler l'idée de l'écrivain pour vacances, en provenant un philosophe qu'on connaît très bien, et dont on a parlé beaucoup pendant ces deux jours, donc Roland Barthes. Troisièmement, je vais travailler l'idée de la thématisation des vacances, surtout dans les champs de la littérature, du cinéma et de la bande dessinée. Et finalement, je vais travailler une certaine idée de si les vacances on comprendra ce que cela veut dire quand on y arrivera. Finalement, après, voilà la partie plutôt pratique de cet atelier. Je vais vous proposer trois petits exercices d'analyse de texte et images dans le contexte, donc, de cette discussion autour du thème des vacances. Et finalement, je vais en tirer quelques conclusions. Alors, pour commencer, je vais vous proposer une approche plutôt historique sur les vacances. Et je vais faire cela à partir d'une photo assez contemporaine, bien contemporaine, puisque c'est une image prise des raccordes pendant les vacances de 2020. On voit bien que ces familles vivant la traditionnelle, ces filles, des raccettées, et tous les quatre membres de cette famille portent le masque. Donc, c'est une photo qui révèle très bien les changements qui ont dû être faits dans la compréhension de cette vacances de 2020. Et ceci est directement lié, bien sûr, à une série de modifications économiques liées, par exemple, à la faillite. Après ce faillite, beaucoup de compagnies aériennes, au préaménagement d'un industriel, etc. Donc, vraiment 2020, c'est une année où, par de malheureuses circonstances, on a dû re-questionner, redéfinir vos conseils, vos idées auxquelles on était habitués et comprenaient comme des données absolues et évidentes, et qui font, d'une certaine façon, de malheureusement, avec une définition nécessaire d'un autre concept par rapport auquel les vacances correspondent à une espèce d'antitope, c'est-à-dire le travail. On a beaucoup parlé de la redéfinition nécessaire du travail. On va réfléchir beaucoup aussi, cette année scolaire, dans le contexte universitaire, par exemple, beaucoup dans d'autres contextes de travail, dans le sens qu'on va être obligé de redéfinir, réorganiser, restructurer, facilement, toutes les institutions de travail, et les vacances qui sont traditionnellement, dans l'époque moderne, vu comme l'antigote du travail, est aussi un concept à redéfinir. Alors, le concept que je vais adopter pour cet atelier, le concept de vacances, est très loin des premières utilisations du concept dans d'autres contextes. Donc, on est très loin, par exemple, du voyage bicarès pratiqué dans plusieurs contextes, du voyageur salidaire qui partait à la rizur, et donc, il y avait une perspective de vacances très large, dans le sens qu'on terminerait un voyage découvert dans un contexte exotique, où, par exemple, on est très loin de la pratique très commune à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui sont, par exemple, des séjours de guérison, pour parler au déjeuner des sanatoriums, par exemple. On est très loin de cette idée. L'idée de vacances que je veux proposer pour cette discussion est celle qui est lancée en 1936, c'est-à-dire à partir de la création décongérée par le Fonds populaire. Donc, l'idée que, du point de vue de l'organisation légale autour du travail, tous les travailleurs indépendamment de la statut ont droit à un certain nombre de jours de vacances payés. Et, évidemment, qu'à partir de 1966-1967, il y a des centaines de milliers d'oubliés, de prolétariens, qui peuvent, pour la première fois, jouir des vacances et indulger dans un certain groupe de plaisir de vacances. On va comprendre ce qui est en jeu dans ce contexte. Alors, pour faire un peu de l'histoire, les premières manifestations pour le droit des vacances, pour le droit des vacances, au début du XXe siècle, notamment en France, et ce travail a été développé notamment par des institutions qui regroupaient les travailleurs en essayant de garantir le droit, notamment les syndicats, les syndicats plutôt socialistes et les syndicats chrétiens, aussi, qui ont eu un rôle majeur dans la reconvocation de certains droits des travailleurs, notamment pour la création de la loi des congés payés. Donc, je vous apporte un extrait d'un article d'un historien, un extrait Francis Orberne, très intéressant sur la genèse de la loi de 1936. Donc, je mets ces votes de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés, et qui nous explique que la CGT et les syndicats chrétiens réclament dès le début du siècle des congés payés. En 1907, la revendication est formulée au congrès de la Fédération Nationale des Travailleurs du Sous-Sol, pour les mineurs, à Douai, et elle sera reprise à chaque congrès. À la Semaine Sociale de Limoges, en 1912, Charles Viennet, secrétaire général des syndicats des souverains chrétiens, posent le principe d'un congé annuel de huit jours pour les employés, et je cite que ceci est la partie la plus importante pour mon argument, entre guillemets, pour soustraître à la vie déprimante de nos sociétés. Donc, on a, dès le début, donc vraiment avant la création de la droite des congés payés, on a l'idée que les vacances seraient non seulement un droit, disons, du tour de repos ou de ouvriers, mais seraient aussi une espèce d'antidote intellectuelle, spirituelle, par rapport à une vie qui était considérée comme naturellement déprimante. Ce qui nous dit autant sur les vacances que sur l'émotion de travail à l'époque. Ce n'est pas très joyeux de penser que les vacances seraient un antidote à une vie qui serait normalement très bien déprimante. Et cette idée est absolument fondamentale pour comprendre les revendications qui vont aboutir à la création de la droite des congés payés. Donc, le passifiant que je peux souligner dans ce parcours historique qui montre la genèse des vacances payées en France et en Europe, c'est effectivement le développement de certaines structures, de certaines pratiques, certains gestes qui vont accompagner les premières personnes, les premiers exodes des travailleurs, des gens au début qui pouvaient faire des vacances, notamment vers la côte et surtout la côte à Londres. Et une des premiers éléments que je voulais vous montrer sont naturellement les guides touristiques. Je vous apporte deux exemples. Michelin, le premier du guide bleu de l'Espagne et du Portugal, ce n'est pas un exemple choisi au hasard, de 1916. Et deuxièmement à droite, le guide Michelin de la France de 1929. C'est très intéressant parce que le texte Roland Barthes que je vais utiliser pour réfléchir sur les climats en vacances contient aussi un article sur les guignichins. Et Barthes, à sa façon, est très, très fâché aussi contre les guignichins pour un certain nombre de raisons. Vous savez que Barthes était irrité contre beaucoup de choses. Et la mythologie, c'est une collection aussi de textes qui montre son évitation envers beaucoup de choses. L'une d'elles est l'image de l'écrivain en vacances. On va y arriver. Mais il y a aussi un texte sur les guides de Michelin, surtout à une époque où il cristallise une certaine idée de tourisme assez aveugle du point de vue culturel et intellectuel. Donc, du point de vue éditorial, on a l'agrandissement de la publication de guides touristiques, mais aussi on a des investissements d'une beaucoup plus grande envergure au niveau de la construction d'infrastructures qui puissent accompagner cet exode massif qui commence à se vérifier à partir du début du 20ème siècle et qui va exploser complètement à partir de 1936, donc à partir du moment où la loi des progérés va être créée. Et je vous apporte un exemple, c'est la plage du bassin d'Arcachon vers 1920. On voit déjà toute une série de constructions qui montrent de quelle façon est-ce que le développement d'infrastructures va accompagner une certaine pratique de certains gestes, de certaines habitudes qui vont commencer à se faire sentir à partir du début du 20ème siècle. Francis Oderne continue son article avec une explication sur ce moment où on comprend que la généralisation du congé payé devient si évidente qu'il faut en faire une loi. Donc, il nous explique que la généralisation du congé devient nécessaire pour conserver la capacité de travail et la santé des travailleurs pour les libérer momentanément de leurs tâches et donc de les rendre plus productifs au travail. Et c'est une citation également intéressante puisqu'on comprend qu'il y a une certaine mutation du discours. Bon, d'abord, c'était une perspective par rapport aux vacances qui les voyaient en tant qu'antidotes à une vie assez dépressives pendant l'année de travail et ici, on comprend que par ailleurs, donc ce n'est pas seulement une question de santé intellectuelle et spirituelle des travailleurs, c'est aussi une question économique. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entreprises ne vont pas protester trop quand ils adoptent les lois des congés payés puisqu'ils sont convaincus par cette idée que le travailleur qui parle aux vacances après une semaine de repos, cinq jours de repos, va revenir avec beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de force de travail. On va voir que ce n'est pas toujours comme ça et ceci va être discuté, va être commenté par plusieurs exemples que je vais apporter du point de vue créatif. Donc, les extraits littéraires et cinématographiques que je vais vous proposer. Je vais vous montrer une petite vidéo d'une ministre retirée du site de l'INA, qui est un reportage absolument précieux, c'est vraiment hyperbe dans le site de l'INA, qui montre les premières vacances payées en France, donc l'été 1936. D'ailleurs, c'est un phénomène qui a explosé un mois après seulement la promulgation de la loi. Donc, la loi a été promulguée en juin 1936 et immédiatement, il y a eu vraiment des soucis pour une application immédiate de la loi. Immédiatement, donc cet été a été le premier grand été des vacanciers français et qui ont servi d'exemple à plusieurs autres contextes en Europe surtout. Ceci dit, l'été de 1936 a assisté à des centaines de milliers de français qui sont partis en vacances. Et l'année suivante, en 1937, le nombre de vacanciers a triplé. Donc, c'est vraiment un phénomène absolument explosif. Donc, voilà ce petit exprès d'un reportage de « La pâtée Gaumont » diffusé le 20 juin 1936. La qualité de vie n'est pas spectaculaire, mais on comprend bien certaines phases et certains troupes qui sont exploités dès ce premier reportage sur les premières vacances, les premiers congés payés des français. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a une conscience historique immédiate, c'est-à-dire qu'on comprend en 1936 que tout va changer du côté d'une certaine conception, de loisirs, de temps libre, etc. Donc, les premières vacances des français en 1936 vont être aussi une façon d'inventer des pratiques, des gestes qui vont avoir un reflet énorme et immédiat dans plusieurs gestes, plusieurs habitudes et notamment, par exemple, dans la mode. On voit qu'il y a toute une veine de la mode qui va être développée à partir des vacances en 1936 et qui vont donner origine à beaucoup de coutumes et de conceptions esthétiques qu'on est bien associés à cette mode d'été. Donc, je vous montre aussi un extrait d'un article du journal Le Populaire, qui est le 1er août 1936, qui renforce cette idée de la conscience immédiate en 1936 de ce phénomène révolutionnaire. Des milliers de travailleurs de la région parisienne sont partis en vacances et ceci doit être complété par une précision, c'est que la plus grande partie des travailleurs français partaient à la côte atlantique de la France. Donc, la côte azur était tout de même réservée pour un tourisme de luxe qui existait déjà avant, évidemment, la loi des congés payés. Et donc, il y a vraiment une distinction assez nette entre les vacances français qui partent à la côte atlantique, en Bretagne, en Normandie, etc. Et ceux qui partent au sud, qui appartiennent à une couche sociale plus élevée et qui n'avaient pas besoin de la loi des congés payés pour partir en France. Il y a aussi une certaine quantité impressionnante d'un reflet immédiat sur les médias de ce phénomène. Je vous apporte deux images que j'aime particulièrement. C'est une couverture de la revue, l'illustré du petit journal, publié un mois après la loi sur les congés payés. On voit qu'il y a le titre d'un reportage que ce numéro contient à l'intérieur après le premier bain de la saison. Et on voit très bien qu'il y a une certaine idée aussi du corps féminin et de la façon dont on peut le travailler du point de vue de la mode pour profiter de ce nouveau phénomène. Et à droite, on a une couverture de la revue Regard. Puis un an et un mois après la loi sur les congés payés, donc l'année où le nombre de vacanciers a couplé en France. Et on voit bien que pour beaucoup, l'été 1937 a été l'occasion du premier congé payé. Alors, maintenant, je vais très rapidement, et aussi pour clôturer cette introduction historique au thème des vacances, je vais vous montrer quelques photos. Je sais déjà qu'il y a au moins deux grandes photographes dans l'Institut, un parmi les créatives, et j'ai découvert aussi qu'il y a Adela, elle est là, qui est aussi photographe. Donc, je crois que vous serez particulièrement intéressés par les images que je vais vous proposer, puisque c'est une collection d'images qui documentent de façon très différente l'été des premiers congés payés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes qui ont compris l'importance de ce premier été spécial, disons-le comme ça, et ont pris leur peine de part d'aller photographier le monde, et la France en particulier, et la Belgique, et donc les pays qui adoptaient ce genre de loi à cette époque, pour documenter ce premier été spécial, je le répète, de plusieurs façons différentes. Bon, d'abord, on a les grands photographes, notamment un photographe que tout le monde connaît, Robert Douaneau, qui a entre-tout dit cette mission, et sa collection sur l'été est vraiment exceptionnelle, il a vraiment pris beaucoup de photos sur ce premier été des congés payés, et on voit ici une photographie qui s'appelle très explicitement les premiers congés payés au bord de l'eau, et on voit qu'il y a vraiment un regard plutôt sociologique, c'est-à-dire que nous voyons s'intéresser par des groupes de gens qui voulaient offrir un portrait de nouveaux comportements du point de vue social, qui étaient une conséquence directe et immédiate de ces nouvelles pratiques d'habitude des ouvriers, des gens qui jusqu'à 1836 n'avaient pas les conditions financières pour partir en vacances. De l'autre point de l'échelle, on a des photos prises par des amateurs, le plus souvent anonymes, dans ce cas on connaît l'auteur de la photo, c'est un certain Léon Girardot qu'un cailleur qui paraît vraiment vivre le 6 août de 1926 et qui photographie sa femme Marcel Bourquin, son fils, sa fille, sur la plage. J'adore cette photo puisque je crois qu'elle inaugure, ou au moins symbolise l'inauguration d'une certaine pratique de registre photographique d'un geste naissant, disons-le comme ça, qui est la possibilité de partir en vacances, d'aller ailleurs, normalement à l'intérieur du même pays, mais d'aller quand même ailleurs et documenter, notamment pour, après les vacances, montrer aux collègues, aux amis, où on était, donc c'était aussi une espèce d'épreuve et de preuve qu'on était en vacances dans un certain contexte amère, etc. Bon, c'est aussi une photo extrêmement mélancolie, je trouve très très triste, non seulement par les couleurs et cette plage à peu près des herbes qu'on voit comme fond, donc c'est assez déprimant comme photo je trouve, mais aussi évidemment, et je ne peux pas séparer ce que je disais du hors-texte, de la hors-photo sur cette image, ce photographe est mort cette même année en 1976, sa collection de photos personnelles fait partie des archives de la Bibliothèque nationale de France, mais on ne sait pas trop sur sa vie, on sait seulement qu'il est mort après ses vacances, donc certainement quand il a pris ces photos des premiers congés payés de sa famille, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il serait mort cette même année, mais c'est quand même très triste, puisque c'était les premiers congés payés en famille, c'était aussi leur dernier. Finalement, deux photos, il y a une photo que j'apprécie aussi beaucoup, qui est prise à Newport, donc dans la côte belge, Marguerite Antoine et Jules Limonde-Pégnant, c'est aussi une photo des premiers congés payés en 1936 et qui nous montre la pratique de nouvelles activités dans le contexte de la plage. Donc quand on pense aux vacances à l'air, on ne pense pas seulement à se reposer à dormir sur le sable, c'est-à-dire qu'il y a aussi du temps et de l'espace pour pratiquer des hobbies, des gestes de loisirs, qu'on peut pratiquer sans les contraintes du temps et du travail, etc. Et c'est une photo qui montre un couple qui peint sur le sable. Et ce qui est très intéressant dans cette photo, je trouve, d'abord la conception géométrique, je trouve que les personnages sont très bien distribués. On ne sait pas à quel point il y a eu une mise en scène, mais c'est une question qu'on doit toujours se poser et à laquelle on n'a certainement pas de réponse puisque c'est une photo qui a presque 100 ans. Mais c'est une photo, je trouve, très intéressante puisqu'il n'y a personne qui ne regarde ni le photographe ni l'étanglais. Parce que même les peintres, donc le couple qui peint, il y a le monsieur qui regarde derrière lui et il y a cette femme qui regarde, certainement c'est la peinture qui prépare la peinture, mais qui ne regarde pas la poêle. Et il y a aussi presque personne qui regarde la mer qui est derrière ces personnes. Et finalement, il y a une photo d'une famille pratiquant un kayaking en Bretagne de ce même été 1966. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est un témoignage aussi de l'inauguration de certaines pratiques familiales. C'est-à-dire qu'il y a l'association de ces idées de vacances à une idée de loisirs en famille. C'est-à-dire que c'était l'opportunité de faire des activités ensemble dans une société pour récupérer la citation initiale, qui n'est pas particulièrement favorable aux loisirs en famille pendant le reste de l'année. Juste pour conclure cette introduction historique et pour passer vraiment au contenu principaux de cet atelier, il y a une note qui doit être faite sur le développement d'infrastructures qui vont accompagner cet exode massif des vacanciers pendant l'été et qui, d'une certaine façon, vont changer aussi les paysages des régions de la côte partout en Europe. Bon, je parle évidemment du développement de grandes structures d'appui au vacancier, restaurants, hôtels, esplanades, etc. Enfin, infrastructures bannaires avec des douches, etc. Donc, on voit ici une image un peu plus tardive de 1956, donc juste après la guerre où une certaine pratique régulière va se cristalliser partout en Europe. Et il y a aussi l'exportation de cette idée de développement d'infrastructures pour accompagner les vacanciers, comme par exemple même dans les régions, les territoires qui étaient réservés à un autre type de tourisme, beaucoup plus élitiste, beaucoup plus élevé du point de vue économique, comme par exemple cette photo que je trouve absolument fascinante de Capri dans les années 60. C'est une vue de la plage de Bani, d'Amali. Donc, vraiment, les parties d'Europe qui étaient considérées comme un peu vierges, un peu vierges puisqu'elles n'étaient pas accessibles au tourisme plus généralisé, doivent répondre à ces importants de gens qui sont présents dans les plages et dans les zones de la côte et qui doivent avoir des infrastructures pour répondre à leurs besoins. Et finalement, c'est la dernière image de cette première partie. Effectivement, si on parle de vacances, surtout à partir des années 70, il faut quand même avoir en considération l'effet que les transports et le développement exponentiel des transports va avoir à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, notamment en France avec l'introduction en 1955 de l'avion français Caravelle. Donc, jusqu'aux années 70, le train est le moyen de transport favori des vacanciers pour des raisons économiques évitantes. Mais à partir des années 70, effectivement, ce qui va arriver, c'est qu'on va assister à une vraie démocratisation des voyages aériens, notamment par l'introduction de cet avion français Caravelle. Voilà, on va essayer de rejoindre toute cette introduction aux grandes préoccupations de ce colloque, notamment de la littérature et les pratiques fictionnelles dans plusieurs supports. Et on va parler très rapidement de plusieurs topiques qui lient l'idée de vacances à l'idée de littérature, de lecture et de création fictionnelle. Alors, les lectures de vacances, je crois que tout le monde dans la salle, une des premières choses qu'il ou elle met dans la valise, qu'il parle en vacances, c'est un livre, donc un livre pour accompagner non seulement les transports, mais aussi certaines pratiques de loisirs. Et je vous apporte une image qui servira à l'inspiration pour ce chapitre de l'atelier. C'est un photographe du film « Girl Happy » de Boris Sagal de 1965, qui nous montre très bien ce compagnon éternel du vacancier ou de la vacancière qui est le livre. Alors, la grande réflexion que je veux vous proposer, et qui est plutôt une piste que vraiment un goût de conclusion sur les lectures de vacances, qu'est-ce qui est à la base de la création des listes de lectures de vacances dans les revues et la presse en général ? Évidemment que la réponse est très variée. Une revue littérale, par exemple, va offrir une liste de suggestions de vacances très différente de celle qui va être proposée dans une revue de mode, comme par exemple Cosmopolitan. Mais il y a quand même une certaine idée, et je vais essayer de vous le montrer à partir d'un certain groupe de petits exemples. Il y a une certaine idée que tout le monde, c'est-à-dire un ouvrier, mais aussi un professeur en littérature par exemple, veut lire quelque chose de normalement plus léger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait en faire tout un colloque sur ce que ça veut dire la légèreté en littérature, du point de vue économique, du point de vue productif, du point de vue même du rythme de l'écriture, de la lecture et du texte en lui-même. Mais effectivement, il y a une idée abstraite, très difficile de toucher, de définir, d'une certaine légèreté qui est proposée dans toute une liste de lecture par tout le genre de revue qu'il veut offrir des suggestions pour les vacances. Alors, je vous apporte un exemple qui n'est pas du tout scientifique, qui n'est pas du tout d'un article académique. C'est un texte qui est l'éditorial d'une revue littéraire qui s'appelle « Entre les lignes, le plaisir de lire au Québec ». Donc, c'est une revue qui a un titre très proche des préoccupations des scolaires. Et il a rédacté son chef adjointe de cette revue, Marie-Claude Fortin, nous explique que ce numéro, dédié exclusivement aux lectures de vacances, va prendre en charge une mission qui est liée à une certaine idée de lecture de vacances. Et cette idée, elle l'explique très bien. Dans cette édition du magazine « Entre les lignes », tout entier consacré aux lectures d'été, on verra que certains choisissent leur lecteur en fonction de la saison. « Costaudes en hiver, légères en été ». Et pour d'autres, ça n'a aucune importance. Pour ma part, les vacances ont désormais l'occasion de m'éloigner de l'actualité pour retourner lire les classiques. Car comme l'écrivait Joseph Schubert au XVIIIe siècle, « Le grand inconvénient des livres nouveaux est de nous empêcher de lire les anciens ». Mais je ne lirai ni plus ni moins. Puis, comme tous les autres soirs de l'année, les derniers gestes de chacune de mes journées seront les mêmes. Je déposerai mon livre sur la table de nuit, retirerai mes lunettes, éteindrai la langue. Et ce rituel restera aussi immuable que le cours des saisons. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce petit exprès du texte éditorial de cette revue, c'est qu'en effet, on a deux idées complètement différentes qui se joignent d'une certaine façon, mais qui sont liées à une certaine idée de lecture de vacances. Donc, d'abord, l'idée généralisée d'une certaine légèreté que nous attendons des livres qu'on va lire en été. Et puis, le groupe personnel, dans le cas de Marie-Claude Fortin, c'est l'idée de retour au classique. Donc, elle travaille dans une revue littéraire, elle travaille beaucoup avec les livres qu'il vient de sortir. Donc, ce qui est fait dans les vacances, c'est qu'elle cherche l'antidote, c'est-à-dire les classiques. Bon, sûrement que si on travaille comme prof de littérature française du 18e siècle, sûrement, ou peut-être que l'été, on voudra lire ce qui vient de sortir. Donc, les vacances ont toujours cette idée de créer l'espace et le temps pour faire ce qu'on ne fait pas pendant l'année de travail. Et je vous aborde quelques entêtes d'articles avec des suggestions de lecture. Et elles sont toutes très différentes, mais en même temps, elles se rejoignent en plusieurs aspects que je veux souligner ensuite. Donc, c'est l'entête de l'article sur les lectures de vacances du site américain Town & Country, publié en 2020, « The Must Read Books of Summer 2020 » « Buzzy Novels » « Compulsively readable non-fiction tales » « And a few old-fashioned beach reads » Donc, on a vraiment eu un choix assez éclatique, donc des romans qui sont à la mode, des livres de non-fiction, donc sur des thèmes notamment économiques, politiques, etc. Vous savez que dans le contexte américain, anglophones surtout, les lectures de non-fiction sont très très populaires, même entre un lecteur commun, comme ça, même comme lecture de vacances. Le deuxième exemple est en tête d'un article sur les lectures de vacances du site britannique Cosmopolitan, donc de la revue que tout le monde connaît très bien. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le titre, mais le sous-titre. Donc, « 27 of the best books to read the summer 2020 » Le sous-titre, c'est « Kindles at the ready » Donc, c'est-à-dire les liseuses qui doivent être prêtes. Donc, l'idée que les lectures de vacances sont faites surtout sur des liseuses, puisque c'est beaucoup plus pratique d'emmener à la plage avec le sable, une liseuse lidoide que de porter dans l'édition de la préal, je ne sais pas. Donc, les deux derniers exemples. Donc, c'est un site français, France Info. Lecture d'été, 13 romans à glisser dans sa valise pour les vacances. Bientôt l'été, n'oubliez pas de passer chez votre père avant de boucler la valise. Donc, cette idée de l'importance d'introduire le livre dans la valise des vacances, comme un objet aussi important que le jambouin ou le tapos à dents. Et finalement, un exemple portugais de la revista roue de l'année passée, qui me dit que les lectures de vacances doivent faire partie de cette liste. Donc, l'idée de ce qui est obligatoire pour la lecture d'été, c'est votre livre et avec toutes les tendances, que ces livres sont parecibles. Et on a ici une phrase extrêmement problématique. Donc, si vous aimez la mode ou les modes, ces livres sont pour vous. C'est-à-dire qu'en été, c'est aussi l'occasion. Et ici, il faut évidemment réfléchir à la sponsorisation très commune que les maisons d'édition et même les livres et livres font de ce genre d'édition. Et qui, évidemment, dans certains cas, donne un accru financier pour que les lecteurs des revues et des journaux lisent un certain type de livre. Donc, voilà un certain nombre de questions sur le rapport entre les vacances et la lecture et la littérature à partir de l'idée de liste de vacances et de ce qu'on attend d'un livre qui va nous donner le plaisir de lecture pendant des vacances. Mais il y a un autre lien qui, à mon avis, est encore plus stimulant du point de vue théorique, qui est l'idée de l'écrivain en vacances. Et l'écrivain en vacances, je vais essayer de résumer mes perspectives sur ce thème à partir de deux angles différents. Le tout premier, c'est l'idée d'une production de vacances. Donc, c'est une perspective poétique, l'idée que pendant les vacances, il y a des conditions spéciales pour créer. D'ailleurs, je me souviens qu'on a eu, par exemple, dans le colloque sur Majorec Duras, un individu qui était un professeur universitaire et qui écrivait de la théorie, comme tout le monde, pendant l'année scolaire, mais qui prenait un mois de vacances pour écrire un programme. Donc, en quarts semaines, chaque année. C'est-à-dire qu'il n'écrivait pas un mot de théorie pendant un an, son mois de vacances, mais il n'écrivait pas un mot de fiction pendant l'année scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'il réservait un mois par an pour écrire un roman. Il en sortait un tous les jours. C'est plus grand. Après, évidemment que tout le monde n'a pas cette discipline, mais c'est animale. Alors, l'idée de l'écrivain en vacances, du point de vue de la production, est aussi très similante et peut-être même paradoxale et ironiquement paradoxale, puisque l'écrivain n'a pas un boulot comme les autres boulots, disons-le comme ça. C'est-à-dire que soit un écrivain travaille toujours, même quand il va en vacances, il travaille, puisque peut-être les vacances sont les meilleures circonstances pour écrire, mais on peut aussi penser que l'écrivain ne travaille jamais, puisque ce n'est pas le même genre de travail qu'on peut penser, par exemple, quand on réfléchit sur les lois des concrets payés depuis les années 30, où vraiment il s'agissait d'un travail immersif, et c'était l'exception à tout cela. Alors, je vais vous apporter quelques exemples de ces deux angles sur l'idée de l'écrivain en vacances. Et le premier exemple, c'est un exemple que j'adore citer, puisque c'est l'idée de Ian Fleming. Tout le monde connaît Ian Fleming, le créateur de James Bond, le plus grand espion ou contre-espion anglais du XXI siècle. Et Ian Fleming, qui était un militaire et un journaliste, en fait, il a créé James Bond pendant ses vacances dans sa villa au Jamaïque. Évidemment que tout le monde n'a pas une villa au Jamaïque, et donc tout le monde n'a pas le lucre d'aller écrire des romans dans sa villa au Jamaïque. Mais ce qui est vrai, c'est que, effectivement, ces grandes créations littéraires ont été faites pendant ces vacances dans ce qu'on appelle la villa aujourd'hui, la villa Fleming. La villa Fleming qui est d'ailleurs aujourd'hui exploitée comme un tourisme. Donc, c'est une infrastructure de tourisme, c'est un hôtel. Et si on a quelques milliers de dollars de dollars jamaïquains pour un dépensé, on peut aller, et si on est fan de James Bond, on peut aller passer nos vacances dans la villa Fleming. Et ça va se inspirer à créer un nouveau concurrent de ce personnage éternel très fameux. Alors, ce qui intéresse, bien sûr qu'il y a un côté anecdotique, mais ce qui intéresse pour cette discussion, c'est que Ian Fleming lui-même, il va dire qu'il n'aurait jamais créé James Bond pendant son travail s'il n'avait pas l'accès à cet orétisme de solitude, l'isolement, de distancement par rapport à son travail entre militaires et journalistes pour créer ce personnage. Il nous dit sur la création de James Bond dans sa villa de vacances en Jamaïque, « Would these books have been born if I have not been living in the gorgeous vacuum of a Jamaican holiday? I doubt it. » Donc, est-ce que j'aurais écrit ces livres si je n'avais pas accès à ce vide, et ce mot est absolument extraordinaire, le vacuum, l'isolement, le vide, le distancement par rapport aux préoccupations mondaines, communes, du travail, etc., dans des vacances en Jamaïque, j'en pense. Alors, d'un côté, on a un écrivain qui est plus productif dans les vacances que dans sa période de travail, et de l'autre côté, on a l'idée de l'image de l'écrivain en vacances, et ça va être l'image de l'écrivain en vacances qui va être critiquée et discutée par Roland Barthes dans ses mythologies. Je vous apporte deux exemples. Il y a Noel Coward, et ce n'est pas un exemple innocent puisque cet écrivain anglais a partagé quelques histoires d'amour avec des femmes, avec Ian Fleming. Donc, ils avaient partagé des femmes qui étaient l'épouse de l'un et l'amant de l'autre, et vice versa. Et donc, il y a une histoire commune en Jamaïque autour de ces deux écrivains. Mais on a, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'image de Noel Coward dans ses vacances à Cap d'Antibes. Et d'ailleurs, on a un exemple américain qui montre donc un Américain en Amérique, l'écrivain, simpleusement, en vacances au Cape Cod et entre les admiratrices. D'ailleurs, cette mise en scène a été exploitée, notamment dans les légendes, dans les revues où cette photographie a été publiée, pour créer une dimension mythologique amoureuse, que d'ailleurs, on sait très bien que Somerset Mom était bisexuel pendant la plus grande partie de sa vie, et il était homosexuel pendant les dernières décennies de sa vie. Donc, la mythologisation de cette histoire a été aussi manipulée par les qui ont été prévues pour donner cette image d'un womanizer, comme on dit en anglais, qui n'est pas du tout à l'idée qu'on a, si on connaît bien la vie de ce recèdement. Bon, Barthes nous dit ceci. Gide lisait du bossuet en descendant le Congo. Cette potion résume assez bien l'idéal de nos écrivains en balance, entre guillemets, photographié par le cigare. Joindre au loisir banal le prestige d'une vocation que rien ne paraitait ni dégradé. Voilà donc un bon comportage, bien efficace sociologiquement, et qui nous renseigne sans tricher sur l'idée que notre bourgeoisie se fait de ses écrivains. Donc, ce texte assez ironique va nous expliquer de quelle façon les médias vont profiter de cette image de l'écrivain en vacances, non pour éloigner les écrivains du lecteur, mais pour les rapprocher dans le sens que l'écrivain bourgeois selon Barthes, va voir ses écrivains dans les revues, et va penser, mais bon, si l'écrivain prend des vacances comme moi, moi je suis comme lui, on est plus proche. Et c'est cette manipulation que Barthes va exploiter dans cet article, et qui va montrer que le procès psychologique sur le lecteur, ce n'est pas de rendre l'écrivain commun, c'est de rendre le lecteur plus proche de l'image bénifiée de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il devient plus proche d'un dieu que l'écrivain ne le devient d'un commun. Ce qui semble d'abord la surprendre et la ravir, cette joie-ci, c'est sa propre largeur de vue à reconnaître que les écrivains sont eux aussi gens à prendre communément des vacances. Les vacances sont un fait social récent, dont il serait d'ailleurs intéressant de suivre le développement mythologique. C'est ce qu'on essaie d'ailleurs de faire ici aussi dans cet atelier. D'abord fait scolaire et sont devenus, depuis les congés payés, un fait prolétarien, du moins laborieux. Affirmer que ce fait peut désormais concerner les écrivains, que les spécialistes de l'âme humaine sont eux aussi soumis au statut général du travail contemporain, c'est une manière de convaincre nos lecteurs bio bourgeois qu'ils marchent bien avec leur temps. Et pour conclure, Barthes nous explique que ce qui prouve la merveilleuse singularité de l'écrivain, c'est que pendant ces fameuses vacances, qu'ils partagent fraternellement avec les ouvriers et les canicots, il ne cesse, lui, sinon de travailler, du moins de produire. Excusez-moi, il y a des guillemets qui ne devaient pas être là. Faux travailleur, j'adore cette phrase, faux travailleur, c'est aussi un faux parentiel. L'un écrit ses souvenirs, un autre corrige les épreuves, le troisième prépare son prochain livre. Et celui qui ne fait rien l'avoue comme une conduite vraiment paradoxale, un exploit avant-garde que seul un esprit fort peut se permettre d'afficher. On connaît à cette dernière forfanterie qu'il est très naturel que l'écrivain écrit toujours, en toute situation. D'abord, cela assimile la production littéraire à une sorte de sécrétion involontaire, dont tabou, puisqu'elle échappe au déterminisme humain. Pour parler plus noblement, l'écrivain est la proie d'un dieu intérieur qui parle en tout moment, sans se soucier, le tyran des vacances de son médium. Les écrivains sont en vacances, mais leur muse veille et accouche sans désemparer. Voilà, donc, on entre dans la deuxième partie de cet atelier, qui est donc la partie de la production, non plus d'un point de vue poétique, mais d'un point de vue des thèmes qui sont adoptés par la littérature, la bande dessinée, le cinéma. Et donc, on a déjà beaucoup de traités de littérature, donc je vais choisir plutôt des exemples de la bande dessinée et du cinéma, pour illustrer ce qu'on fait du point de vue de la thématisation des vacances, c'est-à-dire quand on utilise les vacances en tant que thèmes pour raconter nos histoires. Effectivement, à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, et évidemment pour des raisons assez compréhensibles, puisque les gens sortaient d'une catastrophe immense, la seconde guerre mondiale. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de profiter de la vie. On sait que la vie est briève et éphémère, donc une façon de profiter de la vie, c'est de bien profiter des vacances. Évidemment que du point de vue social, on peut très bien être d'accord sur un point, c'est que cette pression pour que tout se fasse bien dans les vacances est très communément une raison pour que les vacances ne se passent bien. C'est-à-dire qu'il y a une pression immense pour que cette semaine qu'on a réservée, pour laquelle on a travaillé toute l'année, pour qu'elle se fasse très très bien, tout doit être parfait. Et à la fin, rien n'est parfait puisque la pression était immense. Et surtout quand on part en famille, les parents veulent vraiment se reposer finalement de l'année horrible et déprimante pour reprendre le mot initial de l'année de travail et donc quand ils partent en vacances, ils veulent que ce soit absolument parfait. Et donc normalement, ce ne l'est pas puisque les désirs, les souhaits, les conceptions de plaisir et de repos varient entre les co-vacanciers. Et donc ce n'est pas très rare que des vacances de paradis terminent en rupture, en enfer absolu entre une famille ou entre un groupe d'amis. J'ai des expériences personnelles de gens qui racontent des vacances qui sont vraiment des récits d'enfer absolu. Donc tout ce qu'elle ne devrait pas être, de ce qu'elle n'était pas censée être. Alors, la thématisation des vacances va devenir vraiment une des pratiques les plus communes dans l'immédiat après-guerre et surtout dans les années 50. Et on voit ça très nettement dans l'avant-déciné. Je vous rapporte deux exemples. Bon, je vous mettais sur la ligne claire et la traduction de la vétérance nobelge dans les années 50 et 60. Donc évidemment que ces exemples sont très proches. Mais voilà, ce sont deux couvertures de numéros dédiés aux vacances. Donc qui étaient faites tous les ans pour les enfants. Et ceci est très intéressant parce que l'idée du calendrier de vacances n'est pas inspirée dans les vacances des travailleurs, mais dans les vacances scolaires. C'est-à-dire que les vacances scolaires précèdent l'idée de vacances des travailleurs. Donc les dalles coïncident aussi parce qu'évidemment, on veut partir en vacances, les vacances scolaires, c'est une bonne idée qui coïncide avec les vacances des travailleurs. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'effectivement, les vacances vont devenir un thème. D'ailleurs, j'ai volé l'image de la gauche pour la couverture de cette présentation, que je trouve très intéressante, puisqu'on voit très bien la confusion qui est présente dans cette image et qui naturellement entre en contradiction avec une certaine idée de libération, de repos, de détention, exactement par rapport à la confusion, à l'exigence, à la violence de la vie de l'oublier. Donc voilà une couverture du numéro spécial vacances du journal Tintin de 1951. Et à droite, le numéro spécial vacances du journal Tintin de 1959. « Vive les vacances ». Bon, le premier exemple nous dit « Voici les vacances » sur un mur. Et le deuxième exemple nous dit « Vive les vacances ». Donc, c'était l'introduction. C'était normalement le premier numéro des vacances scolaires pour les enfants. Et normalement, c'était des numéros avec plus de pages pour que les enfants puissent partir en vacances, ceci avec leur numéro de la revue Tintin pour la lire sur la plage ou dans la montée. Bon, l'exemple que je vais vous donner avant d'avancer pour le dernier topic de cet atelier expositive, et on en a trois petits exercices. Alors, c'est un exemple qui n'est pas européen, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. C'est un film hollywoodien qui s'appelle « Have a wonderful time ». Et c'est un titre très parlant puisqu'il limite la structure syntactique d'un télégramme. Donc, vous remarquerez certainement l'absence de l'article. Ce n'est pas « Having a wonderful time », c'est « Having a wonderful time ». Donc, une phrase écrite pour épargner de l'argent, pour ne pas mettre l'article. Et aussi pour épargner de l'espace, par exemple, dans une carte postale. On voit même la carte postale qui figure dans la fiche de ce film. avec Ginger Rogers et Douglas Fairbanks Jr. Et c'est l'histoire d'une fille qui est antidote dans une entreprise et qui va déposer un plein d'espoir dans ses vacances parce qu'elle croit qu'elles serviront d'antidotes par rapport au monde horrible du travail dans lequel elle vit pendant le reste de l'année. Donc, je vais vous montrer trois extraits de ce film qui sont très très courts. Le premier qui nous montre la situation de travail par rapport à laquelle les vacances auront un antidote et puis de représentation des vacances. Donc, l'exprès qui est vraiment un des tout premiers moments du film qui nous montre le monde supposément horrible de travail où elle passe la plupart de son année. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 C'est absolument nécessaire ! Ne vous blâme pas, je n'ai pas fait la route ! Ce n'est pas une sorte de joke ! Je n'ai pas vu le humour ! Si vous pensez que c'est mon idée, laissez-moi vous dire que c'est une erreur ! C'est la fin du deuxième excès ! On prend... ... 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 Mais aussi, elle est reçue d'une façon absolument humiliante puisqu'elle arrive, elle pense reposer, elle rencontre des dizaines de vacanciers qui sont là en vivant cette expérience des vacances d'une façon extrêmement festive, même trop festive par rapport à son idée de repos. Et juste donc, je vais vous montrer le moment où elle craque, où elle comprend que ce camp est précisément l'opposé de ce qu'elle avait souhaité, désiré, de ce qu'elle avait besoin. Bon, je peux vous dire, ce n'est pas un spoiler, que plus tard, elle rencontrera Douglas Fairbanks, évidemment, qui va prendre son séjour un peu plus agréable. Mais bon, je vais vous montrer très rapidement le moment où elle va vers l'ami qui lui avait conseillé, suggéré ses vacances dans le cas, c'est le cas, et va lui dire, mais bon, je le dis maintenant puisque le son est si mauvais, elle lui dit, mais alors, le bruit, la confusion, la violence, l'immigration, c'est tout ce que j'avais au boulot, c'est tout ce que j'avais chez moi. Donc, je ne fais rien ici, je m'en ai tellement triste, peut-être le plus triste du film. Donc, vous adorez cette expérience, dès qu'il y sera habitué. Et, sauf là, évidemment, elle dit, mais voilà, j'ai envie de partir, de m'en aller, puisque ce que j'ai trouvé ici, c'est exactement ce que j'avais à la maison, la confusion, etc. Et même, par exemple, elle compare ce qu'elle a trouvé avec ce qui était écrit sur la brochure, puisque la brochure disait qu'elle aurait un bungalow individuel. Elle arrive, elle doit dormir dans un bungalow avec quatre autres personnes, donc je veux dire à quatre, avec trois autres personnes. Bon, le dernier topique, avant de passer à la partie plutôt, on dépasse là une heure de présentation, donc je vais accélérer un tout petit peu. C'est le dernier topique de la partie plus expositive de l'atelier, et puis je vais vous donner trois exemples, et j'aimerais aussi vous écouter, et naturellement, notre public virtuel aussi. Alors, le dernier point que je vais poser, et qui va d'ailleurs illustrer le grand argument que je peux proposer à la réflexion avec cet atelier, c'est ce qu'on peut appeler le « skivalent ». Alors, peut-être que c'est le titre plus ambigu, plus critique de cet atelier, mais le fait, c'est que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'articles théoriques, de critiques cinématographiques, de textes qui racontent, par exemple, l'histoire d'un certain produit, dans des textes sur l'histoire industrielle, et qui est cette expression « le skivalent ». C'est-à-dire qu'un film peut être fait d'une telle façon qu'on puisse le caractériser comme ayant un skivalent. Un livre, la même chose, le design d'un objet industriel aussi, et on se pose la question, mais qu'est-ce que le skivalent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, le skivalent peut être très facilement dissocié de la thématisation des vacances. On peut très bien avoir un exemple d'un objet qui n'a rien à voir du point de vue thématique avec les vacances, mais qui, en fait, trop sensiblement, utilise un skivalent qu'on n'aurait pas trop peur d'associer à une certaine idée de vacances. On revient à l'idée des lectures de vacances. Peut-être qu'il y a un côté de légèreté. Qu'est-ce que ça veut dire ? On verra. De rythme plus lent, plus détendu. Bon, on est d'accord que c'est une définition assez abstraite, assez difficile à saisir, mais le fait, c'est que c'est une référence assez commune. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est un exemple que je trouve très intéressant, puisque ça n'a rien à voir avec un texte ni une image académique. C'est un extrait d'un article publié dans le site officiel de la Mercedes-Benz, qui a publié un article qui s'appelle Holiday with the Stars, Holiday Travel with Mercedes-Benz, et qui écrit une histoire des voyages en voiture, avec une voiture évidemment Mercedes, et l'importance que la marque a eue pour l'établissement de certaines pratiques et gestes associés aux varices. Mais aussi, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils défendent que ce Mercedes en particulier, Mercedes 190 SL, est une voiture qui a été dessinée, conçue du point de vue du design automobile, en pratiquant, en démontrant à ses valeurs. C'est-à-dire que la voiture a été conçue comme étant le véhicule idéal pour partir en vacances, et aussi pour montrer aux autres, puisqu'il est toujours question, quand on est processeur d'un objet de luxe, de montrer aux autres ce qu'on a, est-ce qu'on a l'argent pour acheter. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment l'invocation de cette idée de style vacances. Bon, qu'est-ce qu'une voiture dessinée avec un style vacances ? Bon, évidemment, c'est une voiture qui sert à partir en vacances, mais ce n'est pas seulement cela. C'est aussi une certaine idée d'un style de vie, d'une pratique de loisir, qui va être appropriée par beaucoup de complexes différents dans la création industrielle. Bon, revenons à nos intérêts plus directs, c'est-à-dire le cinéma, la bande dessinée, donc plus généralement les arts narratifs. Et on trouve un exemple également intéressant, je trouve, de Philip Kent, donc un spécialiste en cinéma japonais, qui, écrivant sur le film d'Akiro Kozawa, donc le grand cinéaste japonais classique spécialisé dans les films de Samurai, La Fortresse Cachée, qui est un film qui n'a rien à voir avec le thème des vacances, donc c'est un film de lutte de Samurai, c'est un film de 1958, et Philip Kent, ce critique pour l'édition débutée du film par le British Film Institute, a écrit la phrase suivante, les phrases suivantes. The Hidden Fortress, donc La Fortresse Cachée, was Kozawa's last film made under contract to Toho, the major Japanese studio for whom most of his pictures had been made. After this, he was able to branch out with his own company, Kozawa Productions, the first independent outfit headed by working director in the history of Japanese cinema. Bon, est-ce que nous avérerait ce ? Bien, ensuite, this anticipated sense of freedom may explain why the Hidden Fortress is one of his most light-hearted words with something of a holiday feel about. Donc là, au contraire de l'exemple de la Mercedes, on comprend très bien qu'on peut avoir un style vacances dans un film, un livre, une bande dessinée, quoi que ce soit, qui n'a rien à voir du point de vue thématique avec les vacances. Donc c'est une question de rythme, de construction de la narration, etc. Et même, le cinéma nous le montre de construction photographique. Je vous apporte l'exemple très contrastant entre un film de Yasuji Ozu, donc le grand cinéaste classique japonais qui a été inspiré par les théories sur l'ombre, donc qui est très dédiée à une certaine idée d'image critique fermée à partir du travail sur l'ombre, donc où les formes et les objets sont difficiles à discerner. Et donc c'est un peu de choses, un plan vide du film de d'un de ses chefs-œuvres, « Printemps tardif » de 1949, et un exemple d'un film balai réalisé en 1956, donc après la fin, ils font le comme ça, du cinéma classique japonais, et qui est un des produits films de la nouvelle vague japonais, donc il va s'acquivir comme jalon de début du nouvel époque du cinéma japonais. Et d'ailleurs, François Trudupot, un certain critique, jeune critique des périodes du cinéma dans les années 50, a vu ce film et a écrit une critique absolument exceptionnelle, très excitée, très excitante sur le film de Konakakira, et qui illustre très bien ce style vacances, non parce qu'il construit un portrait des vacances directement, mais parce qu'il nous montre comme le style vacances se traduit d'un point de vue graphique, c'est-à-dire qu'on a une image claire, exactement contraire au noir de l'image de Ozu, on a l'intérieur de la maison traditionnelle japonaise et remplacé par l'extérieur de la côte japonaise, où les jeunes surtout vont profiter des loisirs, notamment ceux qui sont introduits par les Américains avec leur sport lotique, etc. et on a aussi l'introduction d'un objet très parlant, en tous les sens du mot, puisque c'est le transistor, c'est le grand emblème de la culturation capitaliste, américaniste de l'après-guerre, et qui va remplacer évidemment le vase japonais qui est le symbole du Vieux Japon, etc. Donc, pour conclure cette réflexion sur ce que c'est le style vacances, je vais vous proposer un petit extrait, avant de vous montrer les petits exercices, je vais vous montrer un extrait d'un film italien, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un film du céniaste italien, très connu aussi pour ses néo-réalistes, Alberto Latoida, qui a d'ailleurs co-réalisé le premier film de Federico Fellini, Mucci del Vagata, ils ont fait un partenariat de réalisation pour le premier long-métrage de Fellini. Alors, la stage, la plage, en français, le titre officiel dit « La pensionnaire », qui est une histoire assez mélancolique, va devenir un exemple absolument pas problématique de ce qu'on appelle en Italie le cinéma touristico-baner. Qu'est-ce que le cinéma touristico-baner ? C'est une des tendances les plus fortes du cinéma italien de l'après-guerre et qui va nous offrir des centaines d'exemples d'histoires qui racontent surtout les premières vacances payées après la guerre en Italie des Italiens qui vivaient dans les grand-hier, donc surtout Milan et Rome, et qui partaient dans la côte italienne pour passer quelques jours de repos. Donc, je vais vous montrer un des grands films, et vous allez voir pourquoi je dis ça dans les exemples que je vais proposer pour une discussion. Vous allez voir un grand film qui utilise, à mon avis, le Steve Vacances pour construire un portrait des vacances. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, c'est une exception, puisque la plupart des comédies réalisées dans le contexte du cinéma touristico-baner italien de l'après-guerre va utiliser l'extrême opposée de ce qu'on pourrait considérer le Steve Vacances. Et on va comprendre pourquoi. Alors, un extrait de la scatia de Alberto Latouade de 1954, qui, à mon avis, utilise ce qu'on pourrait considérer comme étant le Steve Vacances dans le cinéma. Merci. 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 Vacances. Merci. 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 une mobilisation de Tati, je lui demande de les signer, et en fait, il prend des verres de ce monsieur l'eau, et il commence à le lire, en face de chaque attendait, il le signe, et en fait, il le lit devant moi, en silence, pendant, je ne l'exagère pas, peut-être quatre, cinq minutes, il lit peut-être cinq citages, et à la fin, il dit, « Ah, c'est bien écrit, je ne disais pas ça depuis très longtemps. » Et la vérité, c'est que c'est très, très bien écrit, et évidemment, ça va être très différent de ce que Carrière va faire par la suite, surtout quand il deviendra le principal scénariste, et il a travaillé aussi pour d'autres grands cinéastes, comme même le japonais Nagiso Shima, mais donc, il a commencé sa carrière littéraire par la normalisation des films de Jacques Tati, et il nous décrit, bon, tout le monde a vu les larmes en sueur, ou plus ou moins le texte, bon, alors, la scène initiale, avec les varenciers qui montent et qui montent et laissant des escaliers dans une gare, et donc qui ratent constamment leur train pour partir aux vacances, c'est cette scène que Carrière décrit dans l'exprès que je vais vous montrer et proposer pour une vraie discussion. « Exode massif des vacances, grande migration du mois de juillet, on part à la conquête de nouveaux cieux, de nouveaux cercles. » Alors, le récit est raconté par un personnage qui est un personnage secondaire dans le livre. C'est un choix de focalisation que Carrière a dû faire quand il a transposé en littérature le livre. « Nous avons quitté Paris ce matin, ma femme et moi, perdus dans une troupe d'estifant, pêle-mêle et braillard, les uns d'ici, les autres, on se rend. » « Sac, tyroliens et canapèches, contrôleurs à gris, qu'on nous y lit et dont on secoue, dont on arrache les boutons d'oreille, coup de sifflet, piétinement, appel, enfants giflés, chouantement des machines. » « Il y avait beaucoup de monde dans cette gare. » « Il y avait aussi, et pour notre malheur, le trois quai, le quai numéro un, le quai numéro deux et le quai numéro trois. » « Et tous les haut-parleurs étaient enroués. » « Avez-vous remarqué que tout individu, même s'il est de bon sens et très en avance, perd tout son sang-froid et toute l'unité dès qu'il pénètre dans la plus influencée des gars, il court au hasard, il s'affole, prend dix sévillés, écart ses bagages, apprend enfin qu'il devra patienter pendant cinquante minutes et ne m'en prend plus. » « Nous en étions d'un, au milieu d'une foule épaisse, nous tournions comme des totoes. » Donc, les vacances, il y a pour le moment. « Nous plongeons en désordre dans le passage supérieur. » « Autour de nous, suspendus aux haut-parleurs, comme des condamnés, attendant leur verite, ou des faux, leur pittance, suent et soufflent les voyageurs de vacances, les gosses, les femmes au réolier de paille, les hommes, bêtes de somme, regardent là, des filets à crevettes brandis par-dessus la mêlée, les petits seaux, les petites pelles, les râteaux et les jupes à feu. » « Et là, pour terminer, quand, à force de sueur, nous parvenons sur le quai numéro 2, le train n'est plus qu'une tâche moire qui s'éloigne en fumant. » Et avec le train qui s'éloigne, il y a aussi une sardine idée de la place qui s'éloigne. « Je n'en peux plus. » « J'ai envie de m'asseoir sur une marche d'escalier et d'y passer mes vacances. » « Pourquoi tout ce mal ? Pourquoi ce bruit ? » « C'est facile. » Donc, tout ce qu'on peut fuir dans notre vie normale de travail, le mal, la fatigue, le bruit, c'est le portrait des vacances que Carrière nous donne à partir du film de Tati. Bon, très rapidement, deuxième exemple, une bande de cible. Un gars du grand maître de la nucléaire, un gars de prix du fume, donc la série pas à l'aide qu'il avait dans les années 30 pour accompagner, un peu pour remplir les pages vides du petit 20e, et puis qu'il a développé pendant 20 ans. C'est un gars qui s'appelle « Vive les vacances », publié dans le volume posthume, donc cette version que je vous montre, « Vive le progrès » en 1947. Alors, on a deux images. Vous n'arrivez pas à lire la légende de la première image, mais je vous la lirai. Donc, on a, vous connaissez, « Quick et Quick », donc deux petits, deux jeunes enfants des Marolles, en Bruxelles, qui font des bêtises tout le temps. Il y a l'agent 15 derrière eux, qui, bon, qui normalement a un rôle important dans leurs bêtises, et qui parfois les favorise même. Alors, on a une phrase de « Quick », excusez-moi, de « Quick » qui dit à « Quick », « Si tu savais, Quick, comme je suis content de partir à la mer, ici, en ville, on ne respire pas, on est bousculé, il y a la foule, il y a du bruit, tandis que là, deuxième image et dernière du gag, « Quick » comme à l'âge. Donc voilà, on voit que tout ce qu'il voulait fuir, il va trouver dans la plage, elle est exploitée par le tourisme massif de la deuxième partie du plan félix. Dernier exemple, puisque nous sommes, il devient assez tard, dernier exemple, un extrait d'un film touristico-barnière italien qui s'appelle « La famille à Passagouaie ». C'est réalisé par Altefabie. Ici, j'imagine que vous connaissez Altefabie, le grand acteur italien qui a d'ailleurs interprété un des plus importants rôles dans toute l'histoire du cinéma italien. Il est le prêtre de Rome à Cittarpette, de Rome qui est ouverte. Il est la grande figure de la résistance italienne contre l'occupation tardive de l'Italie parmi nazis, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a Altefabie aussi qui était en fait, donc il est plutôt connu comme l'acteur de Rossellini pour Rome qui est ouvert, mais en fait, il était un très grand acteur comique et aussi un très grand réalisateur comique. Il va faire un film très important, une comédie paroque, extrêmement kitsch, je dirais, qui s'appelle « La famille à Passagouaie ». et qui montre le départ en vacances, donc pour un week-end, dans une place, dans une structure balnéaire où tous les travailleurs de la même entreprise ont un prix spécial, un prix, une réplication de 50$. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer sur la plage tout le monde avec qui ils travaillaient pendant le reste de l'année. Et donc, par ailleurs, on a la représentation d'un enfer duquel cette famille va fuir, qui est très similaire à l'enfer que notre Ginger Rogers fuit dans « Having a wonderful time », mais aussi, il y a un portrait, on le voit ici, un portrait de la corruption et même de… comment est-ce qu'on dit en français ? Le harassment, le… au same sexe. Oui, je l'ai reçu. Parfait-il. 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 par les chefs par rapport au d'artilo, ce qui était un phénomène très, très commun, surtout à cette période. Et donc, cette horreur que notre famille nous va montrer d'une façon très, très critique est aussi l'expérience que cette famille veut fuir. Donc, je vais vous montrer la séquence analogue du départ de vacances de « Having a wonderful time ». la famille, c'est un extrait un petit peu plus long, mais après, je vous promets, et on ne s'arrête plus. Le moment de discussion pour rendre plus interactif cette année. Donc, voilà, le moment de départ aux vacances d'une famille italienne. il faut ajouter, évidemment, ce que vous connaissez de la personnalité extrêmement expansive des Italiens du Sud, d'une famille typique italienne, au moins, l'idée de la famille typique italienne qui est exploitée d'une façon très ironique par le cinéma de cette période. Un autre famille, il est la réalisateur du film, il est aussi le protagoniste et il est entouré de sa famille qui vont partir pour la pente d'une façon extrêmement confuse, violente, hystérique, ce qui va être, évidemment, très loin du rêve d'un, de quelques jours de repos à la plage. Voilà. alıement. iba magérie que jolie qu'est-ceFE qu'une Awards qui lui assez une sorte c'est un ways qu'est-ce sich X y et qu'est-ce qu'une ? bio Faites un peu comme ça ! Je ne soffre que rien ! Tu ne prendes rien ! Quante medaille ? Quante ? Je ne veux pas que le collo ? Vabé ! Le collo ! Prendes les sacs ! Prendes la bourse ! Prendes l'ombrelle ! Prendes l'ombrelle ! Parti ! Su ! Quelle noix 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 ! Calma ! Calma ! Eh ! Gnappetta ! Dov'ha andato ? Dov'estate ! Bello di mamma ! Non ti fai niente ! Non ti fai niente ! Non ti fai niente ! Ma guarda ! Ha scaldato la fontana ! Stai attento ! Ma beba ! Dov'ha beve ! Sempre cos'issa ! Possibile che nessuno me ne v'aiutava ! Lo fa sempre tutto io ! Fiatelo ! Fiatelo ! Eh ! Lo vede ? Lo vede ? Andate per cocombro ! Ah ! Ma la fa morire tu a me ! Mi scusi intanto ! Ma prego ! Anzi ! È un piacere ! Ma... Ma che tipo curioso ! Ma non è stato ! Possibile che non portassero un momento ! Mi racionate il cocombero ! Quando arriva quest'autopullo ? Alle sette precise ! Stia tranquilla ! Modestamente quest'autopullo male sono sette precise ! Vediamo che arriva ! Io me sto coscia al sole ! Ecco l'autopullo male ! Ma che parola ! Non so ! Calma 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 ! Mamma ! Lo vedi ? E' un po' di male ! Vedi ? E' un po' di male ! Ma non c'è ! Ecco ! E' che ? C'est ce qui ? La mia moglie ! La mia moglie ! La mia moglie ! Ma faccia piacere ! Elle a besoin d'aide ! Elle a besoin d'aide ! La mia moglie ! C'est mieux salir d'un pinestrino que cette signorane ! Su, spingetemi ! Pour ça ! Viole, va in fondo, che ti passa i pacchi ! Scusi, non respira bene ! Devo far vicinare ! Lo porto da un pediatra ! Lo vede ? Non respira bene ! Ma l'alpinestrino ti passa il cocommero ! Fa presto ! Viole ! Viole ! Lasciatemi ! Viole, prendi il pacco ! Viole ! Viole, viole ! Viole ! Viole, viole ! Viole, viole ! Aspetta, aspetta ! Posso il cocommero ! Posso il cocommero ! Tiè, prego ! Via ! Molto dal cocommero ! Adesso ne no la curia ! Ma che fai ? Questo cocommero è mio ! No, questo è il mio ! L'ho messo un minuto fa ! Ce l'ho messo da mezzo minuto ! Se questo è il suo, il mio dove è andato ? Ma che ne so, l'ha rallacciato a casa ! Mamina la storia ! Questo cocommero è il mio ! Ci ho fatto il cagliato di conosciuto ! E' un cocommero ! Ho fatto una stella, una stellina ! Una stellina ? Ecco, guarda ! E dunque ! E' che mi dici che non l'ha fatto adesso, lei sotto con l'unghia ! Io l'ho fatto stamattina con l'unghia, poi mi sono lavato le mani ! Guardi le unghie ! Le unghie sono nere ! E' questa sporcizia normale, caro signore ! E' il mio cocommero, dove è andato ? Carambolato ! Ci sono i cocommeri volanti ! Oggi il giorno, caro signore, non c'è da sorprendersi ! Signore, 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 si parte ! Ecco, lì è più il cocommero ! Ma fa pure parte tempo, lei ! Gino, dammi la mano ! Volta da qua ! Ci sia meglio ! Attenzione, fiedermi ! Attenzione ! Dammi l'altra mano ! Tento ! Vieni qua, che ti sei posto ! Muoviti ! Scusi, signora ! Scusi ! Trichere, che sta per partire ! Trichere ! Dai ! Oddio ! Madonna ! Che ginocchia dure che c'ha sento ! Scusi, ma lei c'ha le ginocchia dure ! Oddio ! Madonna mia ! Mi sento morire, Dio che calo ! Oddio ! Scusi, di chi e' sto gelato ? E' il suo figlio ! Tiè, ripetelo ! Oh no ! Non si muove, si fa cascare ! Vieni ! Mette il posto a questa fettina ! Vieni ! Vieni ! Non so quale è fitto ! È caduto il fritto ! Scusi, ma bene ! Non è cucinale ! Tutta stanotte ho fritto ! Non è sporto ! L'hai fatto il bagno, vero ? E' perché ho fritto tutta stanotte ! Che buono ! L'ho giusto della sapita ! Senta quanto è buono ! L'hanno mandata a mia moglie ! Una bottiglia ! Signora, scusi, questa fettina è mia ! Ecco ! E' buono ! Siamo tutti italiani ! Bebe che la scalpita, l'ho pagliato il gelato ! Ma quello ? Niente ! Ha dato un pizzico questo ! Ma chi ? E' quella che c'è da scritta ! Non lo vuole dire per non compromettere i padri ? Ah sì ? Oh, grazie a tutti ! Ma scala, tu hai ragione la signora discrattata ! Non c'è ne parla, non c'è la scala ! Non c'è la scala, non c'è la scala ! Oh, ma resta fai ! Qui c'est un avicicato ancora messo a passato ! Non c'è la scala, non c'è la scala, non c'è la scala, non c'è la scala ! C'è un avicare la scala, non c'è 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 la scala. Alors, je termine ma présentation, je reviendrai après vos commentaires, juste pour faire quelques conclusions d'une minute. Mais je voulais maintenant vous entendre, et vous aussi, qui êtes là en distanciel, donc, tel que je dois me dire, à partir de ces trois exemples, donc, les larmes sur le sur l'eau et la novelisation de carrières, l'exemple de Quique-Fuq qui part à la plage et retrouve exactement ce qu'il voulait finir sur la ville, et ce merveilleux extrait de ce film « Ta famille, il n'y a pas sa poigne » qui ont une idée très kitsch des vacances.